Bonjour, c'est notre première vidéo du vlog, on est au mois de janvier à Londres et aujourd'hui je vais vous expliquer les différentes natures d'improvisation. Lorsque vous allez voir un spectacle d'improvisation, vous entendez souvent les mots mix et comparé. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement ? Explication. Alors tout d'abord, il y a différents types de spectacles. Il y a les cabarets, les matchs, les longs formes, enfin bref, il y en a énormément, donc beaucoup de choses à expliquer. Si vous souhaitez justement avoir plus de détails, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vais faire une petite vidéo là-dessus. Donc le cabaret d'improvisation est un spectacle qui se déroule avec une équipe d'improvisateurs qu'on appelle les jouteurs. Ces jouteurs jouent face à un public en présence d'un maître de cérémonie. Alors qu'un match d'improvisation, ce sont deux équipes qui s'affrontent et l'arbitre, lui, gère le spectacle, mais aussi veille à ce que les règles d'improvisation soient respectées. Bref, dans tous les cas, c'est le public qui a le dernier mot car c'est vous qui votez. C'est lors d'un match d'improvisation que vous allez entendre ces fameux mots comparés et mixtes. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, imaginez que ce soir, on vous invite à un match d'improvisation. Pour l'instant, tout va bien, vous asseyez. Le spectacle commence et là, vous entendez. Nous commençons par une improvisation comparée. Une improvisation mixte parée. Une improvisation mixte parée. Alors, ne paniquez pas, même si vous ne comprenez pas tout, voire rien, vous allez tout de même vous amuser car les sketchs sont vraiment marrants et l'ambiance est toujours là lors d'un spectacle. Alors, une improvisation comparée, tout est dans le titre. C'est le fait de comparer les improvisations de deux équipes. Alors, pour ce faire, l'arbitre a un petit palais. Sur chaque face, il y a la couleur de l'équipe et le hasard va faire le reste ou pas. C'est alors que l'arbitre va se diriger vers l'équipe, justement, qui a gagné ce fameux tirage au sort et va lui poser cette fameuse question. Deux fois, là, vous prenez ? On prend pas. Là, l'équipe a deux choix. Soit elle prend et c'est elle qui commence, soit elle laisse la main et c'est à vous, le public, de répondre. Quel courage ! Quel courage ! Quel courage ! Bon, c'est vrai, on aime bien charrier de temps en temps nos jouteurs. Ainsi, chaque équipe va jouer chacun leur tour leur sketch et là, vous allez pouvoir les comparer et voter, justement, avec un carton, votre improvisation préférée. Même si les équipes ont le même thème, les improvisations sont toujours bien différentes. Et ouais, c'est de l'improvisation. Une improvisation mixe, là, on va mélanger les équipes. Pour ce faire, pas de galets qui tiennent. Dès que ça siffle, une personne de chaque équipe va directement sur scène et là, l'improvisation commence. Ils ne savent pas avec qui ils vont jouer ou comment, quoi, ils découvrent en direct avec vous. C'est là que les premières secondes sont cruciales. Ensuite, bien sûr, les jouteurs des différentes équipes peuvent venir en support pour aider les leaders de l'improvisation. Si c'est une catégorie libre, bien sûr. Bref, je ne vais pas aller plus loin dans les détails car dans ce cas-là, je vais faire une vidéo d'une heure. J'espère pour l'instant que vous avez bien compris, mixe et comparé, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner sur notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À vous de jouer ! Ciao !